Vous êtes sur RTL. Et puis on reviendra bien sûr sur cet hommage très émouvant hier soir à Nantes. Hommage de tout un stade à Emiliano Sala. Deux météos marines à d'ici 5h30. Encore un peu de neige ce matin à Sochaux dans le Doubs. Retour d'un temps sec cet après-midi sous 5 degrés. Et puis en soirée de la pluie. RTL Matin. Et d'abord donc direction Bastia. Et c'est l'une des infos de la nuit. L'homme qui a ouvert le feu hier tuant une personne et en blessant cinq autres a été retrouvé mort. Il s'est suicidé après avoir passé plusieurs heures retranchées dans son immeuble. C'est ce qu'a indiqué hier soir la procureure de la République. Tous répartis. C'est ce qui interpelle ce matin d'un différent entre voisins. Différent lié à un chien. Écoutez. Quand les services d'intervention ont tenté d'évacuer une victime qui était située au premier étage de l'immeuble. Ils ont entendu quatre coups de feu. Trois qui étaient a priori dirigés contre eux. Et le quatrième correspondait à la balle que s'est tirée dans la tête le mis en cause. Alors a priori tout ça est lié à un différent de voisinage. Malinfestement la mise en cause avait un différent avec la première victime qui l'a agressée. Un différent qui remonte à cinq ou six ans et qui porterait sur un chien. Caroline Tarot, la procureure de la République de Bastia, jointe cette nuit pour RTL par Patrice Thomas. Autre image de la nuit, c'est cette passe d'arme à l'Assemblée. Les députés ont donné leur feu vert à l'une des mesures phares de la proposition de loi anti-casseurs. L'interdiction de manifester, à l'image de ce qui existe pour les supporters violents dans les stades, de la pure folie, a lancé le député Charles de Courson. Une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a des raisons sérieuses de penser, mais qui apprécient les raisons sérieuses de l'autorité administrative. Allons-y, de penser que son comportement constitue une menace, une particulière gravité pour l'ordre public. Mais c'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mais oui, mes chers collègues. Vous êtes présumés par votre attitude, vous êtes présumés être résistants, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous ? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. C'est une pure folie que de voter ce texte, une pure folie ! Le coup de gueule du député Charles de Courson cette nuit à l'Assemblée nationale. Les députés qui ont par ailleurs voté la création d'un nouveau délit, un délit de dissimulation du visage dans les manifestations. Il sera désormais passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Une loi votée en pleine crise des gilets jaunes et en plein débat national, Emmanuel Macron a décidé de reporter à lundi son déplacement prévu aujourd'hui en Ile-de-France d'après l'Elysée. Le président avait besoin d'un peu de temps en plus pour travailler sur le contenu et le programme de cette visite. Aujourd'hui, ce sont les retraités qui seront dans la rue. 160 rassemblements et manifestations prévues un peu partout en France. À Paris, le cortège partira à 14h de la place d'Italie. Direction le ministère de l'économie et des finances. Il réclame toujours l'annulation complète de la hausse de la CSG et dénonce la politique du gouvernement à leur égard. 5h03 bientôt sur RTL, bientôt 4. On passe à ce nouveau défi qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Février, sans supermarché à l'origine. Une association suisse en vert et contre tout, vert VERT, elle souhaite inciter les consommateurs à renouer avec les commerces de proximité, à soutenir les petits producteurs et surtout, surtout, j'axerais, à réapprendre à n'acheter que l'essentiel. À 36 ans, Leïla Reli a pratiquement banni les supermarchés de sa vie. Ce n'est pas un boycott, mais c'est une redécouverte des marchés, des épiceries, des artisans. Et c'est solidaire, c'est du soutien en fait. Deux ans, désormais, qu'elle privilégie son maraîcher pour ses légumes ou encore son boulanger artisanal pour son pain. Et même pour ses produits de beauté ou d'entretien, elle a ses petites astuces. Déjà, si on arrive à supprimer le jetable par du durable, c'est un grand pas. Il y a des cotons démaquillants lavables. À la place du sopalin, on utilise des chiffons, ce qu'on peut laver. Donc en fait, c'est des petites habitudes d'organisation qui permettent de tenir bon, je dirais. Une démarche avant tout écologique qui, selon cette habitante de Neuchâtel en Suisse, est tout aussi économique. Après, c'est une histoire de rééquilibrer son budget. Par exemple, faire sa lessive soi-même, c'est très simple. On mélange du bicarbonate de soude, du savon de Marseille en copeaux qu'on aura râpé. Et ça me revient à moins d'un franc le litre. Donc moins d'un euro le litre en grande surface, c'est autour de 7 francs le litre. Donc je fais 6 francs d'économie par litre en faisant ma lessive moi-même. Ce qui fait que ces 6 francs, je peux les réinvestir dans quelque chose qui va peut-être coûter un peu plus cher. C'est pourquoi elle lance ce défi, afin que chacun se forge son propre avis. Reportage signé Jacques Serret, un défi lancé depuis la Suisse, vous l'avez compris. Alors que le gouvernement l'a finalement confirmé. Les prix vont bien augmenter en grande surface à partir de demain. 4% des produits alimentaires seraient concernés, selon le ministre de l'Agriculture. C'est la conséquence de la loi alimentation, de l'enfumage. Une connerie, a dit hier sur RTL Michel-Edouard Leclerc. Alors vous, qu'en pensez-vous ? Allez-vous changer vos modes de consommation ? Est-ce normal de payer plus cher pour mieux rémunérer les producteurs ? J'attends vos réactions au 3210 ou sur la page Facebook RTL Petit Matin. À Nantes, c'est un match très très particulier qui s'est joué hier soir, le premier depuis la disparition d'Emiliano Sala. Intense moment d'émotion. Philippe Audouin, c'est tout un stade qui a salué la mémoire du joueur. Hier soir à la Beaujoire, l'émotion a été omniprésente. On a tous l'alarme à l'œil, très émus, très grosse communion. Je pense que le match, c'était plus important pour Emiliano Sala, on pense à lui. Ça fait du bien de voir le monde qu'il y a ici ce soir. Un soutien et une ferveur, bien à l'image d'Emiliano Sala. À la neuvième minute, le jeu s'est arrêté. Tout le stade s'est alors mis à applaudir, joueurs et arbitres compris. L'entraîneur nantais, Vahid Alilodzic, a fondu en larmes. Les chances à la gloire d'Emiliano Sala n'ont ensuite jamais cessé. Puis un tour d'honneur, emprunt de fraternité, a conclu les nombreux hommages. Pour le capitaine nantais, Valentin Rongier et son entraîneur, Vahid Alilodzic, la trace laissée par Sala est un des débiles. Il nous laisse tellement de choses. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux, que ce soit sur le terrain ou dans la vie de tous les jours. Un jour, je pense qu'il faut créer un trophée d'esprit d'Emiliano Sala, parce qu'il serait vraiment un garçon d'exception. Ce n'est pas un messie, mais il avait un comportement humain. Et hier soir, c'est bien l'homme et le buteur qui ont été célébrés. Le vibrant hommage de la Beaujoire hier soir. Reportage signé Philippe Audouin pour RTL. Alors que quelques heures plus tôt, on apprenait que des débris avaient été retrouvés sur une plage française. Deux sièges, probablement issus de l'avion qui transportait le footballeur argentin et disparu la semaine dernière au-dessus de la Manche. Les recherches devraient reprendre d'ici à la fin de la semaine sur le plan sportif. Sachez que Nantes et Saint-Etienne ont fait match nul, un partout. C'était un match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Et puis en Coupe de la Ligue, c'est Strasbourg qui sera en finale face à Guingamp. Strasbourg vainqueur hier de Bordeaux, 3 à 2 finale prévue le 30 mars prochain au stade Pierre-Mauroy de Lille. Allez, à présent, je vous emmène dans le nord pour lutter contre les déserts médicaux, contre aussi la disparition des commerces en milieu rural. Un opticien a décidé, figurez-vous, de lancer un magasin mobile itinérant depuis l'été dernier. Il sillonne les villages de Flandre. C'est un jour en France et c'est avec vous, Franck Hansen. Sur le petit marché du village, Étienne Bossu gare son camion et s'installe. A l'intérieur, près de 500 paires de lunettes et tout le matériel nécessaire. On ouvre le au vent. C'est un magasin mobile. Quelquefois, c'est avec un marché comme ici à Ondeguem. Quelquefois, je suis tout seul sur une place de village. Bonjour monsieur, je voudrais boire pour des lunettes, s'il vous plaît. On va regarder ça ensemble. Sondorian, mère de famille sans voiture, a longtemps délaissé ses soins d'optique. Non, je n'avais pas de lunettes à la base, mais je sentais que ça commençait à être un peu embêtant. Je ne me souciais pas trop de ça. Comme je n'ai pas le permis, c'est vrai que ça facilite les choses. Il y a beaucoup de formes arrondies. C'est intéressant, ici on n'est pas très bien desservis en bus non plus. Franchement, c'est bien qu'ils viennent dans le village. Un investissement, mais moins cher que d'ouvrir un autre magasin. Depuis le début de ses tournées en Flandre, l'opticien répond à un vrai besoin. Je mets un point d'honneur à ne pas aller dans les villages où il y a déjà un opticien, évidemment. Il y a un vrai besoin et on se rend compte vraiment de la détresse optique de beaucoup de personnes. On retrouve des équipements qui datent de plusieurs années, qui n'ont jamais été renouvelés. Et pour assurer tous ces rendez-vous sur la route, Étienne Bossu a dû embaucher pour renforcer son autre boutique. Un jour en France, signé ce matin, Franck Hanson. La météo. Tout de suite, Marina, petite musique. Oui, moi je démarre pour ça la musique. Et on se couvre ce matin, c'est le mot d'ordre. Moins 5 degrés à Lille en ce moment, moins 4 à Abbeville, moins 2 à Caen, moins 1 à Rennes, à Rouen et à Mulhouse. Zéro degré pour Paris. Il fait froid par endroits, surtout sur le tiers nord du pays, donc couvrez-vous. Mais aussi faites attention si vous prenez la route, puisque forcément avec tout ce qui l'a neigé hier, les routes sont glissantes et humides. En plus, il y a pas mal de brumes et de brouillards. Donc tout ça accentue le risque de verglassoyer et prudent, même si les averses sont moindres. On a encore quelques averses de neige qui traînent, là du nord-est aux Alpes, mais ça va s'évacuer. Et puis on a une nouvelle perturbation qui arrive par les régions atlantiques, notamment là au sud de la Garonne. Il y a pas mal d'averses. D'ailleurs, cette perturbation pluvieuse et aussi venteuse va traverser le pays. Donc à un moment ou l'autre de la journée, plutôt en fin de journée pour les régions du nord et de l'est, eh bien on attend des précipitations. Plutôt de pluie, puisqu'on va passer dans un flux de sud, donc plus doux. Mais il n'est pas exclu qu'en fin de journée, on ait quelques averses de neige, 2 à 5 centimètres du nord de la Normandie à l'Île-de-France et Hauts-de-France. Et puis deux départements, vigilance orange toujours, les Pyrénées-Atlantiques et les Hauts-de-Pyrénées, en raison d'un risque d'avalanche fort. Et les températures, cet après-midi, entre 1 et 15 degrés. C'est parti, c'est parti.